En Irlande, un grand nombre de familles ont de plus en plus de difficultés à faire face à la hausse du coût des fournitures scolaires. Les prix augmentent depuis plusieurs années et le gouvernement a récemment pris des mesures pour venir en aide aux plus précaires. Aujourd'hui, les livres des écoles primaires sont gratuitement distribués aux enfants. La gratuité des livres s'applique dans le primaire et jusqu'à la troisième. Le ministère de l'Éducation devrait prochainement l'étendre jusqu'au bac. L'objectif du gouvernement est de renforcer l'accès à tous à l'éducation. En Irlande, toutes les fournitures scolaires ne sont pas gratuites. Le coût des uniformes varie d'une école à l'autre et certaines écoles n'exigent pas d'uniformes. D'autres établissements scolaires demandent aux parents des contributions financières à titre volontaire. Les contributions des parents d'élèves peuvent varier de 10 à 200 euros. Certaines familles dénoncent une pression financière difficile à assumer. Le ministre de l'Éducation précise qu'il s'agit d'une participation financière facultative. La gratuité des livres scolaires est une bonne nouvelle pour les parents d'élèves. Elle ne l'est pas pour les libraires. Les librairies ne vendent plus de livres scolaires et sont pour certaines en difficulté. Dan Behan est la responsable d'un syndicat de libraires. Les écoles ont été donné le budget, dépendant de leur enrolment, et ils sourcent les livres. Donc, avant, nous avions des parents qui sont venus à l'école, avec leurs enfants, collectant leurs livres tout le temps. Maintenant, c'est devenu un système supplier-driven, donc les livres vont directement à l'école. Le footfalle a été évoqué de petits locaux locaux de l'école dans le pays. Le gouvernement dit que l'objet d'un long terme est de faire l'éducation de l'éducation pour les parents financièrement 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 des parents financièrement financièrement. Bien sûr, cela peut tout finir si l'économie de l'économie de l'économie s'est passé. C'est Canmarie pour Euronews, en County Kildare, en Ireland. Merci.